Aujourd'hui nous allons réaliser la semoule de millet, cèpe et canard fumé. Pour commencer cette recette, préalablement on a travaillé notre magret fumé. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a séparé le gras de la chair, on a taillé la chair en fines tranches et le gras on l'a taillé en petits dés. Maintenant le gras je le mets dans une cocotte que j'ai préalablement mis à chauffer sans matière grasse. On va laisser tout simplement fondre le gras. Pendant ce temps là je vais réserver mes magrets au frais. Lorsque la peau est bien dorée, bien croustillante, je vais égoutter. Donc c'est ce qu'on appelle des petits gratons et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dans la cocotte. Alors les petits gratons vous pouvez tout simplement les conserver à température ambiante pour le dressage si vous voulez apporter un côté un peu croustillant à votre recette. Maintenant on va prendre le millet, on va l'ajouter dans notre cocotte. On va bien l'enrober avec la matière grasse, on va bien le faire torréfier et on va lui donner une petite coloration blonde. Voilà, quand on a une belle coloration souhaitée, on va pouvoir maintenant mouiller avec le fond blanc de volaille. On va porter une ébullition et ensuite on baisse un frémissement, on couvre et on laisse cuire pendant 20 minutes. Pendant la cuisson du millet, on en profite pour maintenant réaliser la cuisson des champignons donc c'est à dire du cèpe qu'on a préalablement lavé. On n'a pas conservé le pied, donc le pied vous pouvez l'utiliser soit pour un bouillon soit pour faire une petite farce. Nous ce qui nous a intéressé c'est vraiment récupérer les chapeaux qu'on a ensuite émincés. Dans une poêle bien chaude, on va les faire sauter pendant environ 2 à 3 minutes. Bien sûr, on n'oublie pas de les assaisonner. A noter que préalablement on a réalisé la persillade, alors tout simplement on a épluché l'ail, on l'a dégermé, on a effeuillé le persil, on l'a lavé et ensuite ces éléments on les a mis ensemble et on les a hachés finement. Au bout de 3 minutes, on va pouvoir ajouter la persillade. On mélange. Si on veut bien garder la fraîcheur des herbes, à ce moment-là on stoppe la cuisson. On va poivrer, tous nos éléments sont prêts à pouvoir procéder au dressage. Dans un premier temps, on va déposer le millet au fond de l'assiette. On parsème par-dessus les champignons et on termine par les tranches de margret de canard. Vous voyez qu'on peut mettre en volume. Et bien sûr, on n'oublie pas les petits gratons qui vont amener un petit peu de croustillant et de gourmandise à ce plat. Cette recette est maintenant terminée. Bonne dégustation et à très bientôt.